A Oyo, dans le département de la cuvette, le président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, a conféré avec la ministre conseillère à la présidence de la République mauritanienne, Kumbaba. Elle transmet un message du président mauritanier Mohamed Ould El-Bazani, sollicitant le soutien du Congo à la candidature, j'y arrive, de la Mauritanie, au poste de directeur général du CAFRAND. La coopération entre les deux pays a été saluée comme étant excellente et séculaire. Le docteur Bakumbash est le président de la République. En effet, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu ce vendredi 17 mai 2024 avec la ministre conseillère à la présidence de la République mauritanienne, porteuse d'un message du président mauritanien Mohamed Ould El-Bazani à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. A en croire la ministre conseillère Bakumba, la Mauritanie sollicite l'appui du chef de l'État à la candidature de la Mauritanie au poste du directeur général du CAFRAT, Centre Africain de Formation et de Perfectionnement. Permettez-moi avant tout de remercier le président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, de m'avoir fait l'honneur de m'accorder cette audience, porteuse du message de son frère, Son Excellence Mohamed Ould El-Bazani, président de la République islamique mauritanie, son frère, pour demander le soutien du président Denis Sassou Nguesso à la candidature de la Mauritanie au poste du directeur général du CAFRAT, qui est un centre africain de formation et de perfectionnement basé au Maroc. Et la Mauritanie postule au poste du directeur général. La coopération bilatérale entre le Congo et la Mauritanie est excellente, a déclaré Bakumba. Je pense qu'on peut les qualifier de relations excellentes, séculaires, basées sur un échange permanent entre les deux chefs d'État. Je pense que vous m'avez assez vu aussi venir ici, porter les messages du président et en même temps aussi transmettre les messages du président Denis Sassou Nguesso à son jeune frère, le président Razouane. Sous-titrage Société Radio-Canada